Bonjour à tous c'est OmegaDynamics donc aujourd'hui on se retrouve sur le live de Rise of the Tomb Raider c'est parti là on va directement commencer donc j'ai déjà fait un petit peu du prologue donc là on vient de revivre ces scènes du passé donc là maintenant on va continuer là où nous en étions aller dans la neige à la froid donc voilà j'ai passé le début pour ceux qui nous rejoindront en cours de route je sais pas si il y a déjà des gens qui entendent ce message à mon avis ici ce sera le premier feu de camp on va pouvoir s'attribuer les points de compétences qu'on a gagné jusqu'à présent ok il faut qu'elle fasse du feu donc ici on va regarder ce qu'il y a aux alentours ok là on ne peut rien pour le moment donc rassembler des ressources c'était ok donc on va ramasser des bradis donc plus de bradis non si on le fait des choses on fait les choses bien donc on ramasse plus de bradis ah oui c'est ce que je te dis elle a l'air épuisée pour brûler enfin j'espère fabrication de ressources cueillir et planter et dépenser et fabriquer des objets d'accord peut-être quelque chose d'utile donc là on va récupérer la peau et là on vient de voir qu'il y a des loups ce qui est plutôt mauvais signe entre guillemets bon allez on va vite retourner au campement ça c'est bien j'apprécie le fait qu'on puisse qu'on puisse crafter des objets enfin là ça a l'air d'être axé sur ça donc on peut crafter des objets donc ça a l'air vraiment chouette voilà pendant les cinématiques je vais me taire nos hommes passent les ruines des montagnes au peine fin si l'artefact est dans le coin on le trouvera qu'en est-il des escapés ils continuent à nous résister mais dans peu de temps on aura réussi à les soumettre bien les trinitaires croient en vous les trinitaires voilà donc là maintenant on peut enfin améliorer nos armes avec ce qu'on a récupéré donc c'est parti vous pouvez améliorer votre arc ok allez donc elle s'est déjà fabriquée on a ok ok donc là maintenant voilà ah ça a l'air d'être déjà un petit peu plus poussé là donc est-ce que ça coûte ? ah donc on voit ce que ça coûte carrément donc là on voit qu'il faut genre 3 3 tissus on a l'impression et 8 pots dans mon inventaire je n'ai que 4 pots donc c'est pas mal ça on a une petite idée de ce que ça pourrait coûter bon alors ça on peut déjà le faire voilà tige renforcée parfait ok donc là maintenant on va aller voyage rapide on a encore rien débloqué dans notre inventaire on va voir ce qu'on a munitions fabriquer des munitions classiques et spéciales on va regarder ah oui donc là c'est on va devoir fabriquer nos flèches en plus donc là c'est vraiment ce que je disais c'est vraiment axé sur le craft et ça c'est plutôt cool moi j'apprécie beaucoup ça je trouve ça sympa et ça dans les équipements donc oui là c'est pour pouvoir améliorer donc là c'est pour améliorer notre carquois et ainsi de suite la sacoche pour pouvoir transporter plus de cartouches et ainsi de suite donc oui et ça il va falloir qu'on dépose des animaux pour pouvoir fabriquer ça ok donc ça c'est intéressant et compétences c'est plus ou moins le même sort de diagramme que dans Tom Raider ce qui est parfait donc castagneur chasseur et survivant donc on va vite regarder vu qu'on a que 1 point de compétence castagneur les attaques armées au corps à corps corps d'ennemis afflige moins de dégâts ok nerfs d'acier les explosions le feu vous affiche beaucoup moins de dégâts mettez les ennemis sans armure à terre pendant une esquive en appuyant souris grec les ressources des ennemis tués en mode furtif sont automatiquement récupérés alors ici vous avez une chance de récupérer des flèches sur les ennemis tués à l'arc ok le temps de visée stabilisé augmenté augmente la quantité de munitions récupérées sur les cadavres ça c'est intéressant les animaux brillent quand vous utilisez la stade survie ça peut être bien aussi ça en fait il y a tellement de choses qui peuvent être bien qu'il va falloir tout améliorer fabrication rapide plein de ressources les ennemis tués mise à terre ok fabrique gagne de l'exp non je pense je pense que je vais passer hop je sais pas ce que j'ai fait je vais pas me mettre ça non je pense que je vais aller surtout sur chasseurs j'ai recyclé les flèches ça ça m'intéresserait ou sinon pilleurs ouais je pense que ça c'est intéressant quand même mais là on est plutôt dans une zone il va falloir crafter donc je vais mettre la stade animal on mettra le prochain sur le pilleur donc voilà parce que là il va sûrement falloir crafter d'autres choses j'aimerais bien récupérer quelques ressources donc ce serait intéressant de voir les carcasses d'animaux ou voir les animaux tout court ok bah je vais déjà de prendre une compétence donc donc là on vient déjà de monter le niveau donc on va remettre la compétence dans ce qu'on vient de dire mais ça c'est déjà fait on a déjà celle qu'on veut ah on vient débloquer quelque chose utiliser la stade survie pour détecter la présence d'animaux exotiques et les localiser non on va remettre pilleurs augmente la quantité de munitions sur les cadavres ça c'est bien c'est bien si à chaque fois qu'on s'attribue une compétence ça nous fait monter le niveau non ça serait fini avec sa petite base assez sympa donc pour changer les armes ok là c'est vers le dessus donc le fusil le pistolet on ne l'a plus pour le moment ok on va voir on va voir s'il y a rien d'autre qu'on peut récupérer donc là apparemment il y a déjà quelque chose pour monter ici ok sympa j'aurais bien voulu réussir à aller directement de ce côté là comme ça on aurait pu aller voir si sur la plateforme là s'il y a quelque chose ok parfait on va essayer de se tuer le cerf une fois qu'on sera là au dessus donc là j'ai récupéré des plumes je vais pouvoir faire des flèches donc là j'ai 12 flèches donc regardez un peu tous les animaux qu'il y a en ce moment c'est intéressant par contre j'ai fait peur au cerf là j'ai encore fabriqué de quoi fabriquer utiliser des plumes pour améliorer vos armes et fabriquer des flèches ok donc là il y a un pigeon est-ce qu'on se le fait ? ok donc là on va tuer le pigeon on ira le ramasser après tant qu'on est perché ici on va essayer de se faire un animal un petit peu plus gros là le cerf ah merde il m'a repéré apparemment là j'ai vu qu'il y avait un lapin ok parfait bon alors on va y aller c'est ruin elles sont d'origine mongole par contre là il va se passer quelque chose là il y a le cerf ça ça m'intéresse par contre hop hop je voulais mettre plusieurs flèches à mon avis à mon avis à mon avis le cerf nous donnera quand même plus de ressources à mon avis plus on borde l'arc aussi plus la flèche est puissante voilà parfait donc j'aurais bien voulu trouver le pigeon alors voilà donc là j'ai récupéré ses plumes ça c'est intéressant on va fouiller la zone juste après oh un petit bambi je crois que je l'ai touché donc là on va dépecer donc ici une cage de survie n'est pas très loin les cages de survie enterrées contiennent des différents trousseaux ok parfait merde là je viens de les rater deux fois d'affilée dommage voilà on va récupérer ce qui est ici j'ai pas vu ce que j'ai récupéré sur l'autre parce que il y a eu la cage de survie qui est apparue donc j'aime bien fouiller je l'ai déjà dit je le répète on va en profiter pour chasser et se faire un maximum d'objets dès qu'on le peut tant qu'on le peut là il y a quelque chose on va prendre la tyrolienne voilà donc là il y a un butin une couronne d'un des princes de Kiev comment est-elle arrivée jusqu'ici donc fouiller pour trouver une information cachée quelqu'un l'a porté quand il s'est fait tuer ah c'est ça c'est ça l'information cachée c'est très intéressant bon donc c'est parti là on va vite regarder s'il y a des animaux aux alentours là pigeon ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment là par contre j'ai l'impression qu'il y a des baies on peut récolter des baies ou quelque chose ah non ça c'est du bois donc le bois ça va servir aussi pour améliorer nos utilisez le bois dur pour améliorer vos armes sur le feu de camp et fabriquer des flèches ok donc il va nous falloir vraiment beaucoup beaucoup de choses il y a la pigeon qui vole il me reste déjà plus qu'une flèche donc je vais essayer de me faire le lapin il a l'air buggé en plus parfait bon maintenant j'ai plus de flèches il va falloir que j'aille me fabriquer des munitions voilà les dégâts de chute il faudrait que je fasse attention voilà donc maintenant on va vite retourner au feu de camp c'est pas trop loin comme ça on va pouvoir améliorer du moins sur fabriquer des flèches là j'aurais bien voulu me le faire celui-ci bon je vais te rattraper toi tu vas voir et je vais te défoncer la ah on peut pas la frapper au corps à corps dommage bon allez c'est bon j'ai compris on va au feu de camp on verra te tuer par après toi donc maintenant RT pour fabriquer des flèches donc quelle est la touche RT ah ok donc on peut les fabriquer pas nécessairement au camp ah donc là il me manque du bois ah bah voilà ça c'était intéressant de le savoir et là on voit qu'il y a des traces d'animaux donc ça c'est mon insta de survie que j'ai débloqué on voit que l'animal blessé est par là oh dommage je lui aurais mis en pleine tête à celui-là ça aurait été magnifique hop je refabrique ça avec flèches ah ouais il lui a faux plus à celui-là bon on va vite aller les chercher et puis après on verra derrière parce que j'ai vu qu'il y avait euh et c'est pas facile hein sinon on les abandonne au pire ah non celle-là elle est morte donc on récupère quoi sur eux donc on récupère de la peau ok j'ai pas récupéré mes flèches pourtant j'ai mis pilleur mais c'est peut-être sur les cadavres uniquement humains là il y a l'air d'avoir quelque chose ok et ça qu'est-ce que c'est bon allez on va continuer de fouiller parce que là on s'attarde donc là il manque encore du bois il y a du bois justement par là mais j'avais vu qu'il y avait une malle ou une petite sacoche là on va éviter de gaspiller nos flèches pour l'instant maintenant qu'on sait comment en refabriquer et qu'il faut beaucoup de ressources là il y a quelque chose qui brille ensuite je vais ouvrir la carte pour voir si j'ai tout récupéré ok donc là il y a quelque chose de caché à mon avis c'est peut-être le buta dont il parlait tout à l'heure voilà bon on retourne vers la haut donc là c'était vers le camp ensuite les biches elles étaient parties vers la droite et là à mon avis quelque part par ici il doit y avoir voilà c'est là il me semble par ici j'avais vu un sac quelque chose comme ça voilà là c'était pas ça que j'avais vu c'était ça par contre ici à mon avis ce sera plus tard quand on aura amélioré l'arc ok alors dans le sac à dos du type on va trouver quelque chose à mon avis donc les sacoches d'explorateurs révèlent les cachettes des ressources enterrées des grottes et les emplacements des coffres ok donc on va regarder la carte maintenant qu'on a débloqué tout ce qu'il y avait dessus je vais te faire une connerie voilà je cherchais à dézoomer donc ici c'est cache de survie grotte mais ça j'ai envie de l'avoir mais je sais pas encore la débloquer et là aussi ici est ce que j'avais la relique je l'avais déjà trouvée bon bah il reste plus que cette cache de survie là on va aller la voir tout de suite et puis ensuite on continuera la quête ok donc aller par là bas je vais essayer d'économiser mes flèches là comme je viens de le dire je vais essayer d'en fabriquer aussi quelques unes ce serait l'idéal ok donc là il me manque toujours de bois ah ici il y a quelque chose je sais pas ce que c'est ça bon peut-être qu'on le découvrira plus tard alors hein parce qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas découvert comme c'est le début du jeu je sais bien que dans les tomb raiders ils aiment bien nous faire revenir sur nos pas plus tard quand on a débloqué par exemple le harpon et des choses comme ça donc à mon avis ce sera par rapport à ça pour plus tard on va essayer au maximum par contre j'aimerais bien savoir comment faire pour désengager l'arme une fois que une fois qu'on a visé pour pour pouvoir ne pas tirer la flèche quoi ça ce serait intéressant que je le découvre assez rapidement ok la neige vous ralentis et empêche certains de vos mouvements d'accord ok il faut éviter de marcher dans la neige en gros donc là est-ce qu'on va sûrement trouver un pistolet ah non une radio ah il y a un ours carrément euh B ah on peut pas le fight celui-là donc faut que j'évite de marcher dans la neige sinon euh ça me ralentit donc là je saute je leur ai bien planté une flèche euh entre ses deux yeux moi oh et là je viens de lui mettre un coup de euh je lui mets un coup de piolet dans la tronche à part l'énerver ça sert pas à grand chose Lara ah bah je viens de me faire bouffer voilà ça arrive hein et à mon avis il fallait appuyer sur une touche mais je sais pas quoi ah voilà B pour esquiver ok encore plus ça nous fait tomber ah et ça nous fait revivre souvenirs maintenant hé 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 Lara toujours pas décidé à entrer par la porte hein mais ça va plus vite par là papa rien par là espèce de petit singe est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure oui la plus importante de toutes à partir de maintenant je t'annonce que je serai ton assistante oh tiens donc eh bien ma chérie tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante mais ce travail est beaucoup trop dangereux Lara écoute-moi bien je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte je serai le plus fier de tous les papas tu m'excuses ma chérie je dois répondre bah là tu serais bien fait bien fier je serai en train de m'affronter à moi enfin affronter à moi toute seule un ours grizzly rassembler les ressources et soigner vos blessures ok donc là donc là à mon avis c'est toujours le petit didacticiel pour le craft hein on va me montrer tout ce qu'il faut récupérer il faut de quoi faire un bandage donc là il y a une mallette ça se trouve il y a quelque chose dedans c'est juste un jerrycan vide ok donc il y a encore une plante là est-ce que je peux fabriquer des flèches non il me manque toujours du bois des installations d'attente de la guerre froide qu'est-ce que les trinitaires m'y jettent là dedans ok là maintenant j'ai récupéré du tissu maintenant LB pour vous soigner ok je vais être confort bon ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte je vais devoir affronter cet ours bon maintenant qu'on a trouvé de quoi se soigner il va falloir retourner se battre avec l'ours je sais pas si c'est une excellente idée mais bon allez on y va au courant parce qu'on est motivé un petit pansement à l'herbe et hop c'est fait on est soigné ah donc on va faire des flèches empoisonnées maintenant trouver des champignons pour améliorer vos flèches empoisonnées ok bon moi j'aimerais bien trouver d'autres champignons amélites du mouche là où je sais pas quoi ok là j'ai trouvé une feuille ok il y a une cachette ça c'est des matériaux est-ce qu'en tirant là dedans ça fait tomber le nid ? oui et est-ce qu'après on peut ramasser ce qu'il y a dedans ? non bon bah c'est pas grave je prends la tyrolienne donc là je retourne à mon poids de départ c'est ça oui c'est ça donc là j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui brillait voilà c'est l'abouisson que je peux récupérer pour me soigner là je vais récupérer du bois pour me faire des flèches je vais laisser tranquille la biche je vais me concentrer tout pour les flèches donc me reve là au camp j'aurais bien voulu retrouver d'autres amélites du mouche là ou je sais pas quoi pour pouvoir empoisonner l'ours ça aurait été plus intéressant ok ah non il fallait y aller vers le dessus j'ai vu la branche voilà voilà donc là on se rapproche de là où il y a l'ours ça ne me dit rien ça ne me dit rien ça ne me dit rien de bon on va devoir se fight avec un ours par contre là il y a un bouisson je vais vite aller le récupérer comme ça on aura de quoi se soigner voilà donc là on va rentrer dans la caverne de l'ours ah là il y avait les champignons oh mais il y en a un autre là voilà donc maintenant je suppose qu'il va me montrer un petit didacticiel pour pouvoir fabriquer les flèches trouver du tissu pour améliorer les flèches empoisonnées non c'est pas grave on va continuer il y a peut-être du tissu là dedans au pire on se lèvera pour plus tard donc on fouille là il y a quelque chose j'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète mes frères ont été tués tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours les fidèles du faux prophète ont péri par centaines mais ils ont fini par l'emporter j'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles j'ignore si le prophète a survécu mais je vais suivre leur piste nul n'échappe à l'ordre de la trinité voilà donc ça c'était la petite note on va récupérer le truc qui brillait là qu'est ce que c'est ça ah c'est du métal ah ça c'est chouette ça honnêtement c'est vraiment poussé donc les minerais de magnétistes utilisez les minerais ah merde j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout c'est pas grave ah il y en a encore là ça servira sûrement pour le craft ça nickel et l'ours il est où alors ? bon on se fait le plein de minerais on aura plus besoin de revenir comme ça on vérifie vite fait aux alentours par là c'est de là qu'on vient donc on va ressortir à moins que ce soit la continue ah non c'est on ressort là je pensais que c'était une autre partie de la grotte mais pas du tout donc maintenant on va aller affronter l'ours ah peut-être que là dedans il y aura du tissu voilà je vais retourner au campement voir ce que je peux faire ah donc il faut retourner au camp maintenant pour voir si on peut fabriquer les flèches empoisonnées c'est vrai que ce sera quand même d'une grande utilité face à l'ours je vais me refabriquer quelques flèches étant donné que ça va musée je suppose que ça va transférer les flèches normales en flèches empoisonnées donc j'en ai quelques unes d'avance comme ça alors maintenant au feu de camp pour fabriquer les flèches empoisonnées aller dans le menu inventaire ok munitions flèches empoisonnées qui libère un nuage de poison mortel au moment de l'impact si vous avez acquis la compétence flèches nuages mortels la fabrication vous fera gagner un type de flèches améliorées d'accord fabrication max donc là j'en ai que 2 sinon il me manque il me manque des des champignons donc là on va pouvoir améliorer notre arc probablement ah non on peut améliorer le piolet ok donc là qu'est ce que c'est ça poignet renforcé grâce au poignet recouvert de la peau la lame tiens mieux dans la main lors des combos au corps à corps à deux armes et ainsi de suite et l'autre c'était la lame aiguisée de toute façon je pense que donc là j'en ai 5 et là ben voilà là il m'en faut 5 j'en ai 7 et ici il m'en faut 2 donc il m'en restera juste assez là c'est la ferra et l'autre source donc on peut se faire les 2 on va faire les 2 comme ça notre piolet sera bien aiguisé et je vois qu'on peut même crafter notre tenue donc changer d'arme donc choisissez entre différentes armes et types de menu équipements grâce aux différentes statistiques et améliorations de chaque arme et du style unique ok donc la veste d'expédition c'est celle qu'on a ça c'est veste en cuir suite à capuche on va l'équiper et voir ce que ça ressemble ok suite à capuche grise ok ah ça c'est le pack que j'ai débloqué en précommandant le jeu donc c'est la tenue bastion de l'espoir ça fait un peu empire genre mongol ou perse avec une petite cote de maille elle a l'air assez sympa bonus de tenue vous pouvez parfois lancer des flèches sans que votre flèche le stock de flèches ne diminue je pense qu'on va garder cette tenue c'est pas mal pardonnez moi petit coup je pense que cette tenue sera pas mal voilà décidément on va garder ça donc l'arc à flèches est-ce qu'on peut l'améliorer est-ce qu'on peut refaire quelque chose dessus non là il nous manque encore de la peau là du tissu et là ce sont des ferrailles donc on va continuer comme ça avec cette nouvelle tenue donc maintenant on est parti pour aller affronter l'ours avec nos flèches empoisonnées il faut que je me repose allez d'accord il faut qu'elle se repose je suis gelée, épuisée c'est vraiment bien fait franchement j'apprécie le fait qu'il pousse le réalisme non vous allez m'écouter cette découverte est beaucoup trop importante qu'est-ce que j'en ai affaire de ma réputation ne vous avisez pas de me lasser après tout ce que j'ai fait pour Allo ? Allo ? Papa qu'est-ce qu'il se passe ? imbécile ! tu me fais peur papa j'y suis presque Lara à deux doigts d'une découverte capitale un jour... elle comprendra mais je m'en fiche moi de comprendre j'ai juste envie que tout ça s'arrête et que tu redeviennes mon papa ah peut-être que c'est des compagnons si on les aide peut-être qu'ils vont devenir nos amis ah bah elle a la même tenue que moi celle-là j'espère pouvoir récupérer leur fusil ça serait vraiment super ça parce que pour l'ours ce serait génial il vient te tuer son pote moi je veux ton fusil mec tu viens d'user tes balles regarde derrière toi à mon avis je suis juste là je vais te planter une flèche entre les deux yeux à toutes les équipes port à port où est-ce que vous en êtes ? à vous ! on a trouvé un autre campement ici le feu est encore chaud voilà je viens de lui faire un assassinat ah maintenant on peut fouiller le cadavre ah donc ici j'ai récupéré 4 flèches et une ferraille fouillez les cadavres de 3 ennemis pour vous ravitailler il est reçu il a vraiment été son reculé notre objectif principal est de retrouver ok on va encore un de moins on va le fouiller dans les bouissons celui-ci élimination furtive donc là aussi on a récupéré des flèches et du tissu voilà donc là je pense que notre notre stock de flèches est au max donc je regarde ah oui voilà donc là c'est pour équiper rt donc les flèches non moi j'ai pas sonné appuyez sur rb quand vous visez rb c'est celui-là ah oui c'est celui-là merde ok je viens de comprendre je viens d'user une flèche tant pis on va essayer d'aller en mode furtif d'y aller par les arbres merde passez le message les natifs ont posé des pièges dans la carrière ok passe le message bah le natif il vient de te mettre un truc dans la tronche t'as rien compris à ta vie ah si c'était ça que tu parlais défi réussi ni vu ni connu parfait et là est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le décrocher celui-là non je sais pas y'a quelque chose à faire avec lui non y'a rien bon bah alors ce serait sympa qu'on se fasse pot avec les natifs avec ceux qu'on a vu là que leur compagnon vient de se faire descendre ce serait ce serait sympa de se faire une là j'ai failli me faire repérer là ok élimination furtif donc pour ça baisser je sais pas comment on fait voilà c'est comme ça il voulait qu'on s'éloigne du complexe l'équipe de Gorkou avait tout faux sont pas ça va sauter là ouvre le feu ok donc là faut que je charge ma flèche là parce que sinon tire dans la tête c'est parfait donc là ça a sûrement alerté ses compagnons non ça va donc maintenant je vais pouvoir fouiller nos amis donc qu'est-ce que t'as de beau à me donner toi donc deux flèches parfait ah ouais donc il va falloir que j'apprenne le mongol donc à mon avis ce sera la même chose en analysant certains documents je vais mes compétences linguistiques vont augmenter comme pour le grec sauf qu'ici bah ce sera pour le mongol évidemment ok tire dans la tête en furtif en plus donc lui j'aimerais bien récupérer son pistolet non on peut pas récupérer son pistolet dommage là par contre il y a une carte on se prépare j'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique de nouveaux arrivants font constamment leur apparition pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues je suis resté en retrait pour observer j'adore l'entendre parler je m'en lasse pas la foi n'a jamais été mon fort mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi là ça n'a plus rien à voir il révèle la vérité j'étais un homme brisé mais la trinité nous a rendu ce qui nous manquait une raison d'être un monde nouveau nous attend même les non croyants auront leur rôle à jouer donc voilà petite info supplémentaire j'avais vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça qu'ils étaient rouges mon avis on peut tirer dessus un bidon d'essence LT pour viser RT pour lancer ok ça va donc on va vite voir s'il y a rien d'autre d'intéressant donc là c'est je vais toujours aller voir par là y'a pas moyen de lâcher ça ? comment est-ce qu'on fait ? On peut le lancer comme ça ? ok j'avais envie de fouiller un petit peu la zone voir s'il y avait pas d'autre d'autres méchants entre guillemets non y'a pas l'air bon bah à toutes les équipes ouvrez bien l'oeil les natifs ont posé des pièges dans les voies ah donc y'en a encore qui sont en vie donc je vais vite aller voir par là là y'en a un ok donc là quelle belle anticipation qu'on a eue au fur et à mesure qu'on joue on s'améliore ah y'a encore un type là-haut encore tir dans la tête donc là ça nous fait augmenter nos compétences plus rapidement il y a plus on gagne plus de poids ok donc lui il était là-haut il me semble non ? ah non il était là ah par contre je vais trouver quelque chose ça ça a l'air sympa des années durant j'ai chevauché parmi une armée mongole en tant qu'émissaire de l'ordre de la trinité malgré ses manières barbares leur khan est un grand seigneur de guerre je les ai aidés à renverser des nations brûler des cités et assassiner des princes tout cela à seule fin de trouver le prophète le massacre des russes n'a pas été vain parmi le putain nous avons enfin trouvé une carte et voilà que ce matin même après une saison entière passée en montagne nous voyons des constructions émerger d'une vallée verdoyante cernée par la glace nous avons trouvé qui t'ai-je j'ai promis au khan que toutes les richesses seraient pour lui et cela suffit à le motiver mais la véritable victoire sera pour Dieu quand nous aurons purgé la terre des mensonges du prophète enfin la source divine nous appartiendra donc voici encore un petit complément donc là notre niveau de mongol augmente donc décryptage mongol niveau 1 peut-être qu'on pourra maintenant décrypter ce qu'il y a sur la stèle là je suis au niveau max au niveau flèche donc j'ai pas pu ramasser c'est pas grave par contre il faut vraiment que j'arrête de sauter comme ça on va aller récupérer les flèches dans le mine ah non il faut tirer dessus mais c'est pas grave donc on va regarder si on peut déchiffrer la stèle maintenant que notre niveau de mongol est au niveau A c'est un peu bizarre de dire ça comme ça une grande partie de ce texte fait l'éloge d'une victoire militaire mais il semble avoir abandonné quelque chose pas loin voilà donc là maintenant on vient de découvrir la un endroit où il y a de la monnaie alors ce qui sera enterré ah oui là il y a quand même pas mal de trucs qui viennent de se rajouter sur la carte donc là il y a encore une cache de monnaie un document et ainsi de suite donc là il y a plusieurs choses à trouver bon alors maintenant on va pas trop s'attarder là dessus on reviendra après c'est pas vraiment un objectif 100% je ferai peut-être un live une fois que j'aurai terminé le jeu où j'essayerai de compléter à 100% cette sauvegarde donc là on va continuer parce que comme j'apprécie énormément ce jeu ça ne me dérangera pas le moi du monde d'essayer d'arriver à 100% donc il faut que j'arrive à monter là haut ok donc en passant par là peut-être qu'il y a moyen non c'était en passant par l'autre donc il faut que je me retape tout le chemin en sens inverse pour pouvoir arriver à la tyrolienne pour pouvoir refaire le chemin que j'avais fait comme pour l'ours en fait voilà comme ça ici je suis là au dessus maintenant je peux prendre la tyrolienne là mais j'espère qu'elle va m'amener à l'autre tyrolienne qui est juste ici ah non il n'y a pas moyen donc par où est-ce qu'il faut aller par là peut-être ah par ici sûrement ok voilà on a retrouvé le bon chemin donc maintenant on va s'affronter on va affronter l'ours on a toujours qu'une seule flèche empoisonné mais c'est pas grave il est encore là lui bah oui c'est un peu pour ça que tu venais je te rappelle donc là qu'est-ce que c'est ? ah ouais des champignons par contre il faut que je le fasse au camp donc ça change rien je suis un peu coincé à cause de ça bon par contre là il y a l'air d'avoir des choses intéressantes donc ça est-ce qu'on peut prendre non mes flèches elles sont au niveau max ok bah on va aller voir après notre ami l'ours qui est retourné dans sa caverne on a toujours qu'une seule flèche empoisonnée un peu serrée pour se battre mieux vaut la tirer dehors ok donc là j'ai dû tirer ma flèche empoisonnée là il y a encore un champignon on le ramassera après ah on peut pas monter sur cette branche on l'attend ici donc là on lui remet des flèches je me concentre il s'apprête à charger à mon avis là je lui ai dû tirer dans la tête oh oh ça c'est mauvais ça ah bah voilà en un seul coup il nous défonce presque toute notre vie donc là on se soigne vite fait donc là on a assez de plantes ok on se retourne là il est en cours de nous mettre ça à le coup ok mais c'est vraiment pas facile hein faut vraiment que je trouve le moyen de l'esquiver là ça va pas le faire là c'est pas la bonne technique là je vais carrément mourir là je vais y passer là ouais là c'est fini bon c'était un peu compliqué là je sais pas vraiment si il y a un endroit à hauteur où je peux me mettre pour défoncer l'ours donc là je vais récupérer les champignons que j'ai vu en descendant je sais pas si on récupère presque tout de toute façon j'ai quand même pas plus de flèches empoisonnées ce que je vais faire je vais essayer de lui en mettre une deuxième dès qu'on est ici mieux vaut la tirer dehors ok comme ça là je vais lui en mettre quelques unes ici maintenant je peux partir comme ça je lui ai déjà mis trois flèches je lui mettrai les autres en étant dehors ce sera déjà un peu plus simple je me demande si on peut quand même pas monter là dessus non dommage ah maintenant il me charge direct là maintenant no suicide là moi je me casse hein si c'est comme ça je m'en vais hein allez viens ici là le terrain est déjà un peu plus grand non tu veux pas venir c'est moi qui doit venir à toi c'est ça j'aurais eu un flag ce serait vraiment été de ça aurait vraiment été de bonne augure mais bon allez c'est pas grave on continue est-ce qu'il est rentré dans sa cachette ou pas j'espère que j'ai pas restauré sa vie en faisant ça hein ah là y'a des champignons ah bon ma réserve est pleine ok mauvais signe bon bah enfin je lui aurais mis dans la tête cette fois déjà c'est déjà ça ah ouais mais là je vais encore crever je vais me soigner déjà ok ah voilà je vais être tué lui oui mais c'était pas facile hein donc j'espère que maintenant on peut le dépecer et récupérer plein de trucs avec lui ok donc utilisez la peau de l'ours pour fabriquer des équipements améliorer des tenues spéciales et améliorer vos feux de camp ok donc vous avez reçu pack de survivants aller au marché xbox ok je sais pas à quoi ça correspond tout à fait mais bon où est-ce que j'ai récupéré ? ah une peau d'ours ok donc là maintenant on va aller fouiller sa grotte quand même hein il y a peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur j'aurais bien voulu me refaire des flèches empoisonnées vu que ma réserve de champignons est au max mais bon c'est pas grave donc là il y a un tissu il y a quand même pas mal de choses à récupérer ici donc on va vite fouiller ça méthodiquement une peau de serre voilà à mon avis il y en aura encore une ici de même magnifique le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'empire byzantin j'ignore où ils vont mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger et curieusement tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent j'ai beau les menacer de la colère des trinitaires ou leur mettre le couteau sous la gorge ils gardent le silence ils meurent sans jamais le trahir le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens raison de plus pour l'éliminer donc voilà là ça nous a encore apporté des infos supplémentaires donc là il y a encore un coffre voilà pièce de pistolet semi-automatique ah là ça devient intéressant forcer les coffres forts pour découvrir des pièces d'armement et outils d'amélioration récupérer toutes les pièces d'une arme pour la déverrouiller au feu de camp ah ça c'est chouette donc il me reste encore 3 pièces de fusil de pistolet automatique pour récupérer mon pistolet ça c'est bon ça ça fait vraiment tenue genre Genji scan ce pack mais franchement ça lui va bien c'est assez stylé je trouve que c'est c'est stylé voilà il n'y a pas d'autre mot on va pas chercher midi à 14h donc là il y a une grotte donc reprêtez le chemin suivi merde c'est pas grave qu'est ce qu'on fait on va voir par en dessous pas par en dessous allez on va vite voir par en dessous c'était peut-être pas la bonne idée là c'est le bon chemin j'aurais peut-être du prendre l'autre c'est pas grave merde ça va être froid on ira voir l'autre chemin une prochaine fois c'est pas un souci pourquoi est-ce qu'elle peut pas prendre la boite voilà une pointe de flèche en os elle est de facture mongole on dirait c'était une flèche sifflante les archers mongols les utiliser pour effrayer et déstabiliser l'ennemi c'était intelligent c'était intelligent et toi tu peux faire des flèches sifflantes maintenant ? non je sais pas donc maintenant on peut plonger franchement c'est quand même beau hein on va vite aller voir par là je sais pas ce qu'il y a par là ben voilà il y avait justement des choses intéressantes donc là j'ai retrouvé encore des petites pièces pour améliorer un pesa c'est une sorte de passeport son détenteur était un représentant de l'empire mongol ça dit par le pouvoir des cieux éternels sur ordre de l'empereur quiconque manque de respect est coupable d'un crime voilà donc là on vient encore trouver quelque chose donc on vient d'apprendre encore un peu plus le mongol donc là je me dépêche on va peut-être pouvoir refaire des flèches ah ça c'est chouette ça et on va s'attribuer les points de compétence donc là maintenant on va peut-être passer un petit moment dans le point de compétence donc dans l'inventaire les améliorations disponibles équipement donc là on vient de débloquer poche de munitions pour fusil ok ça c'est intéressant et poche de munitions pour pistolets mais étant donné qu'on a ni l'un ni l'autre on va peut-être garder nos ressources pour plus tard donc là maintenant dans les munitions ici je peux fabriquer des flèches donc fabrication max donc là j'en ai fabriqué 2 ok donc là est-ce que je peux encore fabriquer une flèche parfait on va regarder dans les équipements voir qu'est-ce qu'il faut pour faire le carquois carquois de chasseurs, carquois robuste, taille moyenne ok donc là il nous manque du bois on aurait pu le faire dommage et ça c'est une fois qu'on a débloqué l'autre d'accord voilà donc là maintenant on va aller dans compétences on a 2 poids de compétences donc là peut-être on va aller dans castagneur pot épaisse nerf d'acier esquive contre attaque, pas tout de suite tuer efficace les ressources des ennemis tués en mode furtif non on va pas mettre ça pour le moment on va mettre pot épaisse donc les attaques armées et corps à corps des ennemis vous affligent moins de dégâts ok parfait et alors le deuxième poids de compétences on va le mettre dans survivant donc fabrication rapide en fuite, fabriquer des projectiles et des munitions plus rapidement plein de ressources les ennemis tués ou mis à terre par des objets transportables, fabriquer gain d'expérience fabriquer des bombes à partir de bonbonnes de gaz et ainsi de suite poids plume, atterrissez sans vous blesser après avoir sauté et appuyer sur B pour rouler quand vous touchez le sol ça, ça peut être intéressant soif de connaissance, gagner du bonus d'expérience grâce au cache de survie, aux documents et aux reliques ça c'est bien, ça nous permettrait de monter plus vite de niveau ou sinon, oeil attentif trouver les objets de défi plus facilement grâce à l'instinct de survie ah, là j'hésite entre les deux j'hésite entre oeil attentif parce que quand on fait toutes les quêtes des défis, on gagne beaucoup d'expérience ça, ça peut être intéressant pour monter vite de niveau aussi ou alors, gagner de l'expérience grâce au cache de survie bon, on va mettre ça on a plus de chances de réaliser des défis que de trouver des caches de survie si on fait attention donc voilà, là maintenant tous nos points de compétences sont attribués maintenant on va aller dans armes on va aller dans l'arc à flèches et là maintenant on peut améliorer ça la corde renforcée, et bien on va faire ça donc avec une corde ok, réduit la tension dans les doigts et permet de maintenir la corde plus longtemps ok, bah c'est bien maintenant on commence un petit peu à être équipé, c'est intéressant maintenant on peut aller on fouille vite cette zone, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous être utile ok, du tissu, ça c'est intéressant voilà, maintenant ça continue défi tombeau facultatif, explorer le site pour trouver la entrée donc là il y a un tombeau facultatif à proximité si on peut se le faire, ce serait intéressant je ne sais pas où il est, je vais peut-être regarder la map donc là le tombeau facultatif euh, ok, bah je vais mettre le repère comme ça on va voir où il est ah, ça c'est beau ça une galère de guerre byzantine comment est-elle arrivée là ? bon alors le tombeau facultatif se trouve là on va essayer de, de toute façon on va devoir passer devant pour aller là au dessus donc on va peut-être voir si c'est possible de le faire ok, on y va tout de suite j'utilise assez souvent la stade survie c'est mongol, mais ils sont bien passés par là je ne dois pas être loin de la cité perdue ok, bon on va aller faire le tombeau facultatif on sait résoudre les anciennes énigmes et ainsi de suite j'espère avoir le matériel pour il doit y avoir quelque chose là-haut ok donc là à mon avis on va sûrement avoir beaucoup d'expérience ça va peut-être nous faire monter de niveau aussi là il y a quelque chose voilà donc là il va sur on fait descendre ça donc là à mon avis c'est une énigme qui va bientôt arriver je dois trouver un moyen de briser la glace ok par contre là je suis persuadé que maintenant il va me falloir ah il y avait quelque chose là bon ? le Maria Adula est perdu la glace a cédé et sa coque s'est brisée en deux qu'importe je ne pourrais pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais mais nous allons continuer à pied six des plus éminents membres de l'ordre de la trinité m'accompagnent et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage ils ne le savent pas encore mais ils vont donner leur vie pour la cause mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendrons notre route avant que le navire ne soit englouti par la glace nous avons entendu de la musique venant du sud ce sera notre première étape mais avant je dois me reposer le froid transperce mes os et je suis fatigué dormir juste un peu donc voilà d'autres infos donc là je vais essayer de voir ce qui est possible de faire peut-être en montant là-dessus ah là peut-être en m'agrippant après bon alors je vais toujours voir parce que là il y avait quelque chose non c'était rien on va venir sur le mât c'est quand même assez limite elle est quand même courageuse et hardie de venir faire ça ok bah j'ai brisé la glace oui ça a marché et donc maintenant on va escalader escalader ce qu'on vient de casser pour pouvoir aller à l'intérieur du navire je suppose je vais regarder avec ma vision de l'aigle ah et merde je suis tombé ouf j'ai failli mourir là donc il faut que j'arrête de marteler le bouton A et que je sois un peu plus attentif quand j'arrive près d'un bord ok donc là maintenant il va falloir faire pivoter faire descendre ça et je suppose qu'on va débloquer ce qu'il y a à l'intérieur à mon avis voilà c'est tout ok ah non il faut que je continue et à mon avis il y a quelque chose à faire on va continuer bon je ne sais pas ah peut-être en allant par là alors ah oui d'accord je vais être comprendre c'est bon j'ai compris ce qu'il fallait faire donc il faut le faire s'abaisser ensuite vite aller là pour pouvoir s'y agripper et en se pouvant et comme ça une fois qu'on est agrippé on peut aller sur la paroi de l'autre côté donc là il faut que je le mette au plus bas le temps d'y aller ok donc là maintenant on y va vite on essaye de se dépêcher Lara ah bah je suis en train de tomber mais c'est pas grave je vais être décroché la paroi c'est bon super allons voir ce qu'il y a là haut donc maintenant on va pouvoir aller dans le bateau évidemment c'est vrai qu'il fallait que ça casse c'était prévisible c'est terrible ah là il y a déjà des pièces on les voit par terre c'est intéressant ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'empire byzantin donc nouvelle compétence maîtrisée compétence ancienne tirer rapidement deux flèches successives sans avoir à recourir au carquois effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RRT et en relâchant après avoir tiré la première flèche ok tombeau terminé donc on va vite essayer ça ah ça c'est bien ça en plus c'est avec notre notre déguisement là qui nous permet de ne pas toujours user les flèches qu'on qu'on prend donc ça c'est intéressant donc on va vite sortir de ce tombeau et vous voyez avec cette tenue j'avais pas remarqué mais mon piolet a un skin un peu genre une hache assez sympathique ou c'est parce que j'ai amélioré le côté tranchant une broche byzantine je ne sais pas si c'est ça ce portrait a été effacé bon allez c'est pas grave on va passer ça bon je vais vite sortir de cette grotte ouais non c'est bien le skin des piolets qui ont été changés bon on va bientôt arriver elle fait quand même des sauts d'un athlète hors norme ok donc là on a retrouvé des pièces et là nous revoici dans la flotte allez va sous l'eau bon je vais aller nager je vais nager vite pour éviter de me noyer c'était limite hein donc là il y a encore un petit artefact bon celui-là on va le passer c'est pas trop grave on va pas tous se les lire non plus voilà donc nous y voici maintenant je suppose qu'on va devoir analyser la situation complexe soviétique ok bah tout ce qu'il faut pour se mettre de bonne humeur et voilà justement un feu de camp on va pouvoir sauvegarder parfait je ne suis pas ton ennemi c'est à moi d'en juger c'est toi qui a tué ces hommes là bas ils ne m'ont pas laissé le choix tu connais ce genre de dilemme ça fait longtemps qu'ils sont là quelques jours tout au plus ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard je ne peux pas partir je suis venu faire quelque chose d'important je suis sûre que aussi la prochaine fois que je te vois je te plante cette flèche dans la gorge toi et moi on est dans le même camp laisse moi juste le temps de te le prouver qu'est ce qui se passe là bas qu'est ce que bon bah elle est rapide l'autre quand même bon on va voir si on peut améliorer quelque chose à notre camp ils sont installés depuis très longtemps semble-t-il ils vivent en autarcie depuis des décennies voire des siècles j'ai remarqué certains éléments de sa robe de petits ornements qui n'auraient pas d'étonner à l'époque de l'empire byzantin se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine il est clair que les trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir j'ai peur qu'il coure un grand danger qui qu'il soit donc là on peut déjà faire le voyage rapide c'est intéressant à savoir donc là ici la zone est fouillée à 63% et ici à 75 si j'ai bien vu 75 oui espérons qu'ici aussi l'ennemi de mon ennemi soit mon ami bon bah je pense que ce live est terminé merci d'avoir regardé pour ceux qui sont toujours présents si vous voulez voir le let's play il prendra court le mardi la date c'est le 24 il me semble donc le mardi 24 donc sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous dit la semaine prochaine c'est une semaine spéciale donc c'est la semaine spéciale Star Wars à l'occasion de la sortie sur Star Wars Battlefront il y aura également live le jour de sa sortie donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt ciao c'est parti